Il paraîtrait que si on mange plus sucré, on aurait plutôt une fille. Et si on mange plutôt salé, on aurait plutôt un gars. Mais bon, je pense pas que ça soit fiable. Ce régime très médiatisé, c'est le régime du docteur Papa. Ce célèbre gynécologue affirme que l'alimentation d'une future maman, si elle est riche en calcium et en sucre, favorisera la naissance d'une fille. A l'inverse, si elle est riche en sodium et en potassium, cela favorisera celle d'un garçon. Le potassium et le sodium sont des sels minéraux qui jouent un rôle très important dans le bon fonctionnement de notre organisme. Charlène aimerait bientôt tomber enceinte. Et elle préférerait avoir un garçon. Alors, elle a décidé de suivre ce fameux régime. Viande, toute permise à volonté. Charcuterie, ça, c'est bon, ça. Poisson, c'est bon. Je suis en train de voir ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Et là, les oeufs, j'ai pas le droit. Alors, fromage non plus, tout ce qui est laitage, peut pas. Durant les 4 mois qui précèdent sa future grossesse, Charlène va ainsi privilégier le sel, les viandes et les poissons et bannir le lait, les oeufs ou le chocolat. Si elle avait voulu avoir une petite fille, elle aurait adopté un régime avec beaucoup de laitage, de la viande blanche, des épinards, mais pas de légumes secs et le moins de sel possible. Même une simple noisette de beurre est proscrite. C'est sec quand même. Mais comment un régime alimentaire peut-il fonctionner ? Puisque, on le sait tous, c'est au moment de la fécondation que le sexe du futur enfant est déterminé. Le docteur Rosan, gynécologue, nous en dit plus. Le principe de la fécondation est très simple. C'est la rencontre de deux cellules. L'une qui vient de l'homme, l'autre qui vient de la femme. Celle de l'homme s'appelle le spermatozoïde. Il y en a deux sortes. Un qui porte le chromosome X, qui est donc la symbolique féminine. Un autre qui est de la symbolique masculine, qui est l'Y. C'est donc bien le spermatozoïde du papa qui va déterminer le sexe du bébé. Sauf que dans la course au spermatozoïde vers l'ovule, la physiologie des mamans peut favoriser les X ou les Y à la ligne d'arrivée. L'acidité du vagin de la femme et de l'utérus vont mettre le spermatozoïde en concurrence. Plus c'est acide, plus les spermatozoïdes Y iront plus vite. En milieu acide, les Y, ceux qui donnent les garçons, atteindraient les premiers l'ovule. Or, ce qui rend un vagin acide, c'est une alimentation riche en sodium et en potassium. Le régime que suit Charlène. Donc, ça peut marcher. Ce régime peut s'appliquer, d'après les statistiques, à 75%, mais n'est pas fiable à 100%. Et à ce jour, aucune étude scientifique n'a été publiée. Donc, rien n'est formellement prouvé. Et ce régime, qu'en pensent les médecins nutritionnistes ? Je ne peux que dire attention à toute forme de régime qui exclut des familles entières d'aliments parce qu'une grossesse, c'est forcément un corps exigeant. En minéraux, vitamines, oligo-éléments, il ne faut pas débuter une grossesse en situation de carence. Vous l'aurez compris, pour bien préparer son corps, avant une grossesse, il faut avant tout une alimentation équilibrée. C'est parti !